Bon, alors, j'ai été voir Dumbo, mais normalement, juste avant, vous avez dû voir sortir la vidéo sur Shazam. Si vous ne l'avez pas vue ou si elle n'est pas sortie, je suis désolé parce que je crois que j'ai eu un problème avec la vidéo. Là, je suis en train de l'importer en même temps que je fais la vidéo, mais je crois qu'elle aura un problème. Donc, écoutez, si la vidéo Shazam ne sort jamais, sachez que j'ai beaucoup aimé le film. Mais je n'ai pas envie de refaire la vidéo parce que j'y ai passé du temps et ça me fait chier. Enfin bref, voilà. Là, on va parler de Dumbo. D'ailleurs, j'en parlais dans cette vidéo, j'avais eu le choix. J'avais une séance gratuite et j'avais eu le choix. Soit Shazam, soit Dumbo. Et en fait, je n'ai pas été voir Shazam parce que j'en avais un a priori par rapport à tout ce qui était dit sur Internet. Et finalement, je m'étais mis à ne pas avoir envie de voir le film alors que je ne l'avais même pas vu. J'avais juste entendu les on-dit. Et au final, j'ai été bien con parce que, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo sur Shazam, si elle est sortie, j'ai beaucoup aimé. Mais bref, donc Dumbo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Dumbo ? Alors, il faut savoir un truc. Il faut savoir un truc, c'est que moi, je n'avais pas revu le film depuis super longtemps. Enfin, le film d'animation. Et j'en avais que de très, très vagues souvenirs. Et je me suis dit, le jour où tirer à voir Dumbo, ce serait bien de revoir le dessin animé avant. Et là, je ne l'avais pas fait. Donc, j'étais un petit peu dégoûté au début. Je me disais, c'est dommage parce que je ne me souviendrai pas des trucs principaux et je ne pourrais pas faire le lien. Parce que ça, c'est ce que j'aime. Par exemple, avec le Roi Lion ou Aladin qui vont sortir, ça va être génial justement de faire les liens. Mais eux, je les connais déjà beaucoup plus par cœur. Et en fait, là, je me suis dit, bon déjà, ça part un peu mal, c'est dommage. Et après, du coup, ça m'a forcé à me rappeler un petit peu du dessin animé. Et je me suis dit, mais en fait, le dessin animé, il part un peu en couille à plusieurs moments. Enfin, il n'y a pas vraiment une histoire. Enfin, s'il y en a une, mais ça va être compliqué de faire un film sur Dumbo. D'ailleurs, dès qu'ils ont annoncé le film sur Dumbo, ça m'avait déjà fait-il dans la tête. Je me suis dit, mais ils sont un petit peu malades de faire ça parce que... Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus ? Bon. Et là, ça commence. Tu vois que ça commence à se mettre en place, qu'il y a des personnages. Et puis, je comprends très vite que ces personnages-là ne sont pas dans le dessin animé. Parce que, d'après mes souvenirs, je crois que la seule personne ou l'une des seules personnes qu'on entend parler dans Dumbo, je crois que c'est une petite souris, qui l'aide durant tout son périple, on va dire. C'est lui qui lui met la plume sur la trompe, etc. Je vais spoiler aussi, très certainement. Donc, sachez-le. Mais c'est peut-être celui qui met la plume sur la trompe, tout ça. Je me souviens, j'ai vraiment des bribes de souvenirs. Et là, du coup, c'est transposé avec des enfants. Ce qui n'est pas plus mal. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. Et c'est trop marrant parce que même les gosses, ils se mettent à devenir des autocritiques. Des gens qui critiquent, tout ça, à tout va. C'est marrant parce que le gamin que j'ai entendu, derrière moi, il devait avoir... C'était une gamine. Elle devait avoir 3 ans, 3-4 ans. Et elle commence à voir les 5 premières minutes du film. Elle fait, mais c'est pas ça, Dumbo. Ils ont fait de la merde. C'est mignon, mais en même temps, c'est tellement représentateur de la société. Bref. Et donc, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va donner quelque chose de bien. On ne sait pas. Et puis, globalement, franchement, je suis plutôt satisfait de ce qu'ils ont fait. Je trouve que ce n'était pas du tout, du tout, mais du tout, un pari aisé de faire un film sur Dumbo. Mais ils l'ont fait. Et c'est bien passé. Limite, ça ne ressemble plus vraiment au Dumbo qu'on a connu, même si, je vais y revenir, c'est une histoire autour du mythe de Dumbo, de cet éléphant qui a réussi à voler. Et même en reprenant quelques petites choses que j'ai reconnues, au final, c'est ça aussi qui a été puissant dans le film, c'est qu'il m'a fait me rappeler de choses contenues dans le dessin animé. Alors, comme je vous ai dit au début, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue, et du coup, ça me l'a rappelé. Et c'est marrant comme ils ont réussi à mêler les deux et à pondre, finalement, quelque chose qui tient la route, qui transpose aussi de bonnes valeurs et qui, au final, aboutit sur un film qui tient la route. Un bon film. Je ne dirais pas que c'est exceptionnel, mais ils ont réussi à faire d'un dessin animé un petit peu zarbi de quelque chose, d'un vrai film. Voilà, et je crois que rien que d'avoir réussi ce pari, eh bien, il faut les féliciter. Ça se remarque, et c'est mérité de dire, je trouve que c'est un bon film. Après, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, et voilà, il fallait le faire. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, justement, il m'a rappelé des moments du dessin animé que je ne me rappelais pas forcément à la base et qu'ils les ont bien intégrés au film. Alors, après, il y a des choses quand même où, bon, le moment où la femme, elle monte sur Dumbo et elle s'envole avec lui et tout, c'est... Ouais, bon, tu sens qu'au niveau montage et tout, il ne maîtrise pas encore totalement, même si moi, ce n'est pas mon truc de faire des critiques là-dessus, mais ça fait un peu dégueulasse. J'aurais préféré qu'elle s'en tienne à voler avec lui, mais tout en... Comme elle disait, elle disait, moi, je vole, mais c'est parce qu'elle volait sur son espèce de... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle dans le cirque, mais l'espèce de balancier, là. Mais le fait de monter dessus, bon, c'était peut-être un peu limite. Mais après, en fait, tout y était. Cette histoire de plumes, les cacahuètes, les fameuses cacahuètes. Ah si, le truc qu'ils ont vachement bien refait, c'est la relation avec sa mère, les trombes qui s'enroulent comme ça. J'avais l'impression de revoir le dessin animé. J'étais comme un gosse en voyant ça. T'as les souvenirs de gosses qui remontent. Et moi, je me souviens, à l'époque, le dessin animé, quand je le voyais, je l'ai revu. Je l'ai vu, 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 vu et revu. Mais c'était vraiment quand j'étais tout petit. Après, je l'ai lâché, à tel point que je ne m'en souviens plus. Vous voyez, je ne me souviens pas comme un roi lion ou un aladin qu'on revoit après. Mais Dambo, j'ai l'impression que c'est un film d'animation qu'on revoit peu ou pas. Et tous les souvenirs que j'en avais, c'était des souvenirs assez flous. Et un espèce de malaise aussi que j'avais avec ce film, parce qu'il est assez malaisant. J'avais le souvenir dans la tête du moment avec les clowns où Dambo est tout en haut, il voit les clowns qui lui demandent de sauter et tout. Les clowns sont malaisants dans le film. Et tu retrouves ça. Mais c'est là où c'est énorme. C'est que, déjà, le film remet des choses du film d'animation et il les met bien. Mais aussi, il les adapte. Je prends un exemple vraiment tout con, mais qui, pour moi, a été étonnamment un symbole fort. Parce que c'est un moment, j'ai envie de dire, peut-être pas clé du dessin animé, mais un moment dont tu te souviens. Même si tu ne te souviens plus du film ou de l'histoire, je suis sûr que c'est un moment que tu te souviens du film qui te marque. C'est ce fameux moment dans le dessin animé où tu as les éléphants roses en bulle qui chantent et qui dansent. Ça, je pense que, même si vous ne vous souvenez pas de Dambo, ça, ça doit vous avoir marqué. C'est obligé. Et vous vous souvenez de comment il voit ça ? Moi, je ne me souvenais plus trop, mais je m'en suis souvenu. C'était que je crois qu'à un moment, il tombe dans de l'eau, mais en fait, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'alcool. Et donc, il en boit, il en boit, il en boit. Et en fait, il est bourré. Et c'est à ce moment-là qu'il a des hallucinations et qu'il voit des éléphants roses. Et là, vers le début du film, à un moment, la première fois que Dambo a plu au public, tu as quelqu'un, un clown, qui se ramène et qui fait champagne. Et tu en as un qui dit, « Ah non, non, pas de champagne pour le petit. » Et à ce moment-là, je n'ai pas tilté tout de suite. Et c'est un moment où plus tard dans le film, j'ai dit, « Mais attends, pas de champagne pour le petit ? » « Mais alors, comment il va voir les éléphants roses ? » « Oh mais, est-ce qu'ils vont mettre au moins cette scène-là ? » Je commençais à avoir peur et je me suis dit, « Non, il faut qu'ils la mettent, cette scène, c'est obligé. » « Donc, il faut qu'ils boivent. » « Mais, mais, c'est un film pour gosses. » « Et maintenant, ils ne peuvent plus faire ça dans les films. » « Ce serait mal vu de faire boire, je veux dire, tu as plein de gosses qui regardent et tout. » Donc, je me suis dit, « Mais merde ! » Il y a un moment, c'est avant qu'ils rentrent sur un autre spectacle, tu as justement des gens qui font des bulles et tu as Dumbo qui voit les éléphants roses en bulles avec la musique, il est là comme ça avec sa tête, il loche la tête et tout, c'est super bien trouvé. Et tu as tout, tout. Même si moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Toutes les formes d'éléphants bizarres, l'espèce d'éléphant chameau, l'espèce d'éléphant qui gobe les autres et tout, tout y est. La musique, la manière dont ils bougent et tout, même là, vous voyez, j'aimerais bien juste revoir cette scène du film. C'est génial ! Toutes les musiques pratiquement y sont aussi, enfin, beaucoup, le moment où justement, la première fois où il revient vers sa mère, sa mère qui est enfermée, normalement, tu as une musique à ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais plus d'où elle sort dans le film d'animation. Mais là, c'est justement ceux de la troupe du cirque qui sont autour d'un feu et tu as une femme qui commence à chanter cette musique. Et à un moment, même où tu as la musique, tu vois Dumbo et sa mère qui s'enroulent les trompes et tout. Non, franchement, je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais juste vous dire qu'en fait, il m'a fait retrouver mon âme d'enfant. Il m'a permis de m'y replonger malgré que je ne m'en souvenais plus. Et toute l'histoire aussi qu'ils ont construite autour, elle fonctionne, ça marche. Et ça fait un bon film. Et franchement, ce n'était pas parti pour au début. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ? Et finalement, ils l'ont fait. Et ils l'ont bien fait. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse là-dessus. Mais je serais curieux d'avoir votre avis. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien soigner à vos occupations. Et ciao à tous.